Comment devenir résilient ? Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, l'adversité, les contradictions, les difficultés, les épreuves de la vie, transforme un homme, d'autant plus qu'il pense en le faire, qui se transforme de l'intérieur, qui se transforme de l'extérieur et de l'intérieur. A lui de dire que c'est résilient. D'abord, pour ne pas être vulnérable, le système éterne, il est tout simplement criminel, éliminant, n'est-ce pas ? Il ne devient pas résilient pour lutter contre les autres. Non, non, il n'a pas un comportement de guéri. Il peut se présenter, il n'a pas envie d'être vulnérable. Néanmoins, il ne répond pas à l'adversité par l'adversité. Et attention à ça, c'est très important. Quand tout le monde est « contre lui » et que lui n'est contre personne, réellement les gens ne sont pas contre lui, c'est pour ça que je dis « entre guillemets ». Ce sont les circonstances de la vie. C'est l'histoire de la société. C'est un système de la famille. Une femme patriarcale, etc. Elle a une femme tombée amoureuse, ils ne sont pas mariés. Tiens, il y a une princesse, donc la femme doit accoucher. Elle accouchera en cachette. Et je suis désolé, sa mère ne l'a pas apporté. Sa mère, elle a confié la constitution. Ce n'est pas un abandon. Même si la terminologie de l'époque est tout à fait sordide, je ne sais pas par qui elle a été conçue. Je supporte par l'administration française, elle a été adoptée par l'administration algérienne. Mais moi, je ne le considère pas. C'est mon point de vue personnel. Je suis arrivé à cette conclusion. Près d'avoir connu mon ami, mon frère. C'est-à-dire que la présence de la vie, l'ure, l'ue, etc. Votre mieux hésité. Donc, il s'agit d'un bébé qui confie avec tous les sentiments. Il s'agit d'un bébé dont on n'a pas occulté l'identité. Elle est inscrite quelque part. Mais le système politique, le système juridique, « Mesdames Sies » ou « SSR » ou « Canoni » dans ce qu'elle protège l'homme. Je le disais à votre ami Raja tout à l'heure. Le Raja. Quand j'ai parlé, elle m'a dit « Vous êtes le premier homme en m'a parlé comme ça. » Je ne suis pas le premier, je ne suis pas le dernier. Il y a beaucoup d'hommes en est à être intègre. Parce que ce sont des hommes qui ont été aimés par leur mère. Ça, c'est fondamental. Donc, c'est un système qui protège les hommes. Parce qu'il s'agit d'une société d'hommes qui ne dit pas son nom. C'est un système injuste, par l'hypocrisie, qui se déclare, qui se fait les plus grandes et les meilleures philosophies du monde. Nous sommes tous ingénieurs, humains, etc. Nous sommes une famille parlant de manière plus. N'est-ce pas ? Alors, mettons le côté de l'hypocrisie. C'est parce qu'à un moment donné, on pouvait préserver certaines situations qu'il fallait agir comme ça. Heureusement que nous avons, à côté de nous, avec nous, et que nous sommes en présence d'un homme, donc, au sens propre du terme, et qui a toujours voulu être considéré avec lui-même. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Il n'a rien d'un cas psychologique. Il n'a rien d'un cas pathologique. Mais la société, elle, elle est un gros campagnole. C'est la même chose pour les institutions et le droit dans ce monde. Je dis bien les institutions et le droit. J'ai fait très attention. Quand je dis, je fais toujours très attention. Aucune virgule ne m'échappe. Aucun point ne m'échappe. Je suis partisan du zéro fort. Les gens qui me connaissent, ils sont très bons. Sur le document qui porte son identité, sur le document qui porte son identité, sur l'enquête de l'imprimé, quelques mois après l'indépendance de la génie, j'aime bien dans ce monde. J'aime bien cette complicité. Sur l'enquête de l'imprimé, ceux et celles qui ont bien vu le lieu, qui ont bien vu, vont le remarquer certainement. Sur l'enquête de l'imprimé, c'était écrit République Française. Et celui qui a fait le document, il a pris un stylo, il apparaît français, il l'a écrit à la main algérienne. Quelques mois après l'indépendance, au moment où les gens s'entretuaient pour le pouvoir, on n'envoyait pas la main des algériens. Voilà ce que cela veut dire, pour moi, parce que j'étais là, moi j'étais là, je peux en témoigner. Je reviens dans la littérature.